De Jacques Videnberger, photoreportaire, sur ce sol longtemps déserté par les hommes, surgit une curieuse image de fosses surmer où cohabitent des cuves et des mondiales. Il vinrent à 18 000 travailleurs en Provence, temporaires, nomades, mobiles ou transplantés, édifier ce fleuron industriel de France. Pourtant, seuls 6 000 d'entre eux seront pétergés. Il ne fallait pas moins de 7 000 hectares, une zip aménagée dans la plaine de Croc, par le port autonome à l'aide de la Tatar, pour assurer de nos passants de bonheur. Ouvriers, déracinés, venus de Lorraine, pieds noirs, espagnols, polonais, italiens, des main-d'oeuvre flexibles, endurantes à la peine, rejointes par des manœuvres turques et maghrébins. Le long du littoral, tous les géants des mers, depuis leur soute, vont débarquer le pétrole. Et autour des tuyaux, les marins s'affairent, 100 millions de tonnes guident leur poussole. Les travailleurs s'installent pour de courtes durées, armés de réserves, douciles et corvéables, dans des espaces et lieux impropres à se gauger. Hommes et habitats, tous sont déplaçables. Encombrant l'horizon de beaux bacs métalliques, renferment en lieu sûr le précieux or noir, tandis que les industries pétrochimiques les utilisent ainsi, comme des abrovoires. Pour près de 9000 hommes, rien n'a été prévu. Présence tolérée sinon facultative. Cité-chantier, foyer-hôtel ou la rue. Les résidences exclues en guise de perspective. Mais sous leur nom, Esso, Total, Shell et BP, les raffineries dont la région dispose, ne sont pas vraiment les seules à importer les maîtres cultes qui dans les bacs reposent. Entre combines et des brouilles par-delà l'infortune, outre les stationnements, les haltes et les bivouacs, de frais abris et parts qu'on plantait sur les dunes, face à l'étang de verre bordé par ses baraques. Car le stockage à apparence statique n'est qu'une petite halte sur un grand voyage. La cuve nourrie par le golfe Persique est un point de départ vers notre rivage. Ennui du repliement et solitude aiguë, éducation et loisirs s'organisent à la marge. Un sous-dimensionnement des équipements prévus, les déchets s'accumulent et gonflent les décharges. Ce dépôt, un très long tube l'accompagne. Sillonnant dans sa course la vallée du Rhône, il se dirige vers l'Alsace, l'Allemagne, jusqu'aux raffineries qui peuplent ces eaux. Les Fosséens dénigrent tous ces romains-michels qui ont dénaturé leur cité balnéaire par leur caravaning sauvage et fonctionnel des bidons-villes de toiles et des camps éphémères. Difficile de croire avec pareil cliché d'un vague sous le soleil méditerranéen qu'au nord, tout cet or noir sera acheminé par les efforts du pipeline sud-européen. Ils se croyaient pérennes mais furent temporaires. D'ailleurs, des misères ont effet l'ouvrier chaudronies ou fondeurs bientôt surnuméraires quand sourds de la coulée d'un contre-maître outré. Fixes ou mobiles, pourquoi donc les opposer ? Caravanes et pétroles ici aperçus ne sont-ils pas pour un court instant arrêtés et l'œil du photographe un temps suspendu ? Entre proximité d'une vie sous astreinte, un grand chambardement que ces hommes essolient. Dans la promiscuité d'une vie sous contrainte, qu'elles ressortent ces fermants de la fraternité. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada